Mon projet s'intitule la cité de chacun. C'est un projet qui mène photographie vidéo et un peu d'écriture et qui traite de la place de chacun dans la ville et l'appropriation de la ville par les participants qui sont des résidents du foyer de la SEMA. C'était initialement prévu sur six semaines. Je crois qu'on a déjà dépassé et on n'est pas encore à la fin parce que je pense qu'on a du plaisir à travailler ensemble et qu'il y a vraiment du bon niveau. Chaque participant est parti sur un projet qui lui est propre, avec qui je travaille de manière individuelle mais aussi collective au moment de se montrer ce qui a été fait et puis d'avoir un petit peu un bilan de temps en temps. Mais voilà, comme il n'y a aussi pas de délai pour l'instant au niveau de la présentation publique du projet, on s'est dit qu'on allait continuer jusqu'à ce que chacun puisse vraiment être fier de son projet, de ses images et est prêt à le présenter. Je pense qu'eux doivent le faire très rapidement et pas forcément par choix, mais ils doivent très rapidement apprendre à se déplacer dans la ville par leurs propres moyens, gagner en autonomie et puis se réapproprier une ville qui n'est pas leur ville d'origine, trouver des endroits dans lesquels ils se sentent bien, trouver des endroits dans lesquels ils peuvent aller se ressourcer, pratiquer des activités, des loisirs qu'ils apprécient, mais aussi les rendre visibles en fait dans cette ville, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. Je pense que beaucoup de personnes, au contraire, essayent de rester invisibles dans l'espace public et c'est aussi ça que j'avais envie de montrer à travers ce travail, les rendre visibles, leur donner une place dans la ville qui les accueille et dans laquelle ils sont les bienvenus. Pour moi, la photographie et de manière plus large l'art sont des moyens d'expression, des moyens de... on parle beaucoup d'empowerment en ce moment, voilà, de redonner du pouvoir, de redonner de la place, quels sont leurs droits en tant que citoyens à Gennevoix, quelles sont les possibilités qui leur sont offertes ou non justement, aller voir aussi un peu creuser, quelles sont les difficultés, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, que ça change un petit peu leur regard et puis et puis leur manière d'effectivement naviguer et s'approprier cette ville.